Aller tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une story time à propos de ma première journée au Mexique qui a été folle raide. Vous savez ce genre de journée où littéralement tout va mal. Et bien ça en était une et je vous la raconte à l'instant. Premièrement, il faut que vous sachiez que je partais au Mexique avec ma mère et ma grand-mère. Or on s'est dit qu'on se ferait un petit voyage de fille, que ça allait être full de fun. Puis c'est ça, on partait dans la nuit du 14 au 15 juin. Donc on était le 14 juin au soir, puis je commençais tranquillement, pas vite, à faire mes bagages. Mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est que, un, je déteste faire mes bagages. J'aime pas de mots pour dire à quel point j'haïs ça. Et deux, je suis la pire procrastinante. Dès que j'ai la possibilité d'en remettre quelque chose à plus tard, je le fais. Donc je me suis dit, mais pourquoi je ferais mes bagages maintenant quand je peux les faire à 3h du matin, juste avant de partir? Fait que là c'est ça, j'ai décidé de faire la nuit blanche, puis de faire mes bagages un petit peu plus tard, puis de partir et dormir dans l'avion. Ce qui me semblait être un bon plan à la base. Sauf qu'on arrive à l'aéroport de Québec, puis on a déjà un premier problème. Parce que c'est ma mère qui a réservé les billets pour nous trois, puis elle a comme pas pris en compte que ma grand-mère s'est mariée avec un Américain récemment. Fait que, admettons que j'essaie de vous faire ça simple, comme si ma grand-mère s'appelait Ginette Renaud, puis elle s'est mariée avec Tom Cruise. Sauf que c'est ça, aux Etats-Unis c'est quand même assez répandu que les femmes prennent le nom de famille de leur mari. Donc sur tous ces papiers, ma grand-mère s'appelle Ginette Cruz. Sauf que ma mère a rempli les papiers comme si c'était Ginette Renaud, parce que c'est encore comme ça qu'on l'appelle, puis on l'a toujours connu comme ça, tu sais. Sauf que là, c'est ça, ma grand-mère a aucun papier pour prouver qu'elle s'appelle Ginette Renaud, puis elle s'appelle plus de même, là, fait que ça a comme juste pas rapport. Puis c'est bien compliqué pour rien, enfin, juste pour vous dire que ça a pris 30-40 minutes de tamponnage, puis ça a juste comme mal parti dès le départ, mais c'est vraiment pas la première chose qui est arrivée, le pire est à suivre. Donc on rentre à l'avion, puis comme on faisait juste Québec-Toronto, c'était vraiment un petit avion, on était comme placés deux-deux, il y avait moi, ma grand-mère, ma mère et un étranger de ce côté-là. Puis juste en avant de moi, il y avait une petite fille d'à peu près 2 ans, 2 ans et demi, une petite asiatique, qui semblait full cute, full indefensive, jusqu'à ce qu'ils se mettent à pleurer. Ah, mais d'un pleur intense, là, pour vrai. Puis, moi, là, on se rappelle que j'ai pas dormi de la nuit, OK? Tout ce que je souhaite, c'est dormir. Fait que là, dans cette situation-là, j'étais comme juste trisement off. Mais, en tout cas, là, on est même pas décollés, là, puis ça va pas, là, c'est des hurlements, là. Ah, mon dieu, je pensais qu'elle allait cracher ses poumons, là. En tout cas. Surt que quand elle est dans les bras de ta mère, c'est comme moins pire, là, elle gère un peu mieux. Mais, la zone de bord vient d'avoir, puis pour le décollage, elle peut absolument pas être dans les bras de sa mère. Il faut absolument qu'elle soit dans son propre siège, comme elle a plus de 2 ans, blablabla, c'est ce que j'ai compris. Fait que là, elle la met dans son siège, puis ça va pas dans tout, là, OK? Ah, mon dieu, j'entends vraiment crier, là. On aurait dit qu'elle allait mourir, là. Puis là, à peu près au milieu du décollage, moi, je capote mes rêves, comme je dormirais pas du trajet, là, ça a pas de sens. Quand je sens des petites gouttes sur mes pieds, puis là, ça a comme pris un petit moment avant que je réagisse, puis je suis comme... Es-tu vraiment en train de me pisser dessus, là, la fille? Et oui! C'est là que je me mets à crier, à pleurer, OK, j'ai fait mon show, ça a pas de bon sens, là. Je suis tellement pas une drama queen d'habitude, mais là, là, on dirait que c'est une bulle qui m'a pété au cerveau. Je suis comme... Ah, attendez, me pisser dessus, la fille est marée, c'est quelque chose! Je pleurais, je roulais, en même temps qu'elle, là, aussi à m'a marier, ça a pas de bon sens. Puis là, en place, j'avais un sac juste où mes pieds, puis il était imbibé des pipis de la fille en avant. Ah, j'étais comme... C'est né, là, ça pue, c'est quelque chose! C'est-tu dégueulasse, un peu? En tout cas, je pense que c'est le glurin de l'étranger sur vous autres. T'sais, il y avait des jeans, en plus, puis il était tout mouillé, là. Ah! Ah! Ça m'écure encore! Mais bon, le dégage est terminé. Elle a commencé à hurler une petite bite moins fort. Fait que, tu sais, il y avait une agent de bord qui la gérait, puis un autre qui est venu me voir pour me dire qu'il y avait une place en arrière pour moi, si je voulais changer de banc. Mais là, que je veux changer de banc, merci! Fait que, là, c'est ça, je m'en vais en arrière, puis là, il y avait un gars, juste à côté de moi, pas mal cute! de mon âge. Mais là, étant donné les circonstances, j'étais comme pas tendante de cruiser, mais il était vraiment beau, ok? Puis là, je lui rapporte un peu ce qui s'est passé, puis là, c'était comme, aïe, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je fais, ouais, c'est ça! Mon Dieu! Mais là, moi, on se rappelle, j'ai pas dormi de la vie! Fait que, tout ce que je fais, c'est dormir, je dors, je dors, je veux dormir, je m'endors. On arrive à Toronto, je me réveille, et je suis littéralement couchée sur le gars, genre. T'sais, vraiment, là, donc ça, c'est lui, là, puis j'étais comme... Quas-tu là, il bavait dessus? J'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie, genre. Imaginez-vous, vous réveillez sur un étranger de votre âge pas mal cute, genre. Oh, j'ai même pas eu des hâte de dire bye ou de le regarder dans les yeux, j'étais tellement mal à l'aise quand je me suis rendue compte de ça que j'ai, genre, pris mon sac puis je suis partie. Oh, mon Dieu! Puis là, ma grand-père, ma grand-père, il rit comme ça, ça se peut pas. Hé, ça a dit pas de bon sens, ce vol-là, c'était drôle, hein, non! Non, non, c'était pas drôle, c'était juste drôle pour vous, genre. Puis de ce que je me souviens, le vol Toronto-Cancun, c'est quand même bien passé, il y a pas eu de mésaventures particulières, sauf à l'atterrissage. En fait, c'est là qu'on s'est rendu compte du déluge qu'il y avait au Mexique. Il pleuvait, ça avait même pas de sens, là. Puis c'est peut-être niaiseux, mais moi, dans ma tête, j'avais juste passé un beau voyage avec ma mère, ma grand-père, relaxée, pas bronzée, baignée, puis j'ai même pas pensé à la possibilité qu'il pourrait pleuvoir. Mais c'est ce qu'il y a annoncé toute la semaine, dans le fond, qu'on a vu sur nos téléphones. On arrive à l'aéroport, puis l'aéroport est inondé, il y a sous ça d'eau par terre, les toilettes sont même pas accessibles, on n'a pas besoin de traîner nos valises, ça flotte à terre, genre. Puis on arrive à l'hôtel, puis qu'est-ce que tu veux faire dans le sud quand il pleut, comme... T'es juste bien découragée, quand ma mère a dit, « Oh, je pourrais faire un petit peu de yoga, elle avait amené les tapis, puis tout, » j'étais comme, « Bon, tu sais, pourquoi pas, tant qu'à rien faire. » Puis, la mère, notre chambre d'hôtel était faite, il y avait comme un petit divan, puis une petite table, comme une table de salon, puis on l'a tassé pour avoir plus d'espace, on parle de yoga. Sauf qu'en dessous, il y avait comme des petites pinoches, pour pas briser le plancher quand on déplace une table. Puis, c'était comme une petite punaise, je sais pas comment expliquer ça, mais, sans qu'on s'en rende compte, la petite punaise était comme enlevée. Fait que là, elle était comme... sur le plancher, comme ça, et... devenez qui? Opilé dessus. Moi, évidemment. Fait que je me suis rentrée un genre de clou, de tout ça dans le pied. Ça, c'était tellement mal, là. J'ai braillé ma vie, j'ai pleuré. Je sais pas combien de fois, cette journée-là, c'était débile. En tout cas... Puis là, on s'est rendu compte, en plus, que le clou était rouillé. Fait que là, la grosse affaire, tétanos, là, on était en train de regarder à Québec, voir à mon père si tout était correct, s'il y a eu mes vaccins, blablabla. Et là, je capotais, j'étais comme... Voir... Quel voyage de merde on va passer? Mais, le plus beau dans tout ça, c'est que c'est la seule journée qui nous est arrivée plein d'affaires. Tout le reste a été super beau. On a vraiment eu du fun, belle température, puis ça s'annonçait pas comme ça, mais on a passé un super beau voyage. Puis, en plus, je l'ai évolué. Puis, c'était dans mes débuts YouTube. Fait que c'est quand même très, très drôle. J'étais à chier, je vais vous le dire. Je vais mettre le lien, comme, à quelque part ici, là. Puis, c'est quand même très, très drôle. Si ça me tente de voir, bien, vous êtes vraiment obligés de cliquer dessus. En tout cas, c'est... C'est ça qui est ça. C'est ce qu'on plaît de ma story time. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de se l'abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501